22 décembre 1992, Asuncion, Paraguay. Martin Almada, avocat et militant des droits de l'homme, effectue des recherches dans un poste de police désaffectée qui a servi durant le régime militaire des années 50 à 80. Lui-même emprisonné pendant 3 ans, il cherche des preuves. Il fait une découverte édifiante. 5 tonnes d'archives de la police secrète, qui décrivent les opérations menées par plusieurs pays d'Amérique du Sud afin d'éliminer les opposants politiques. Ces archives prouvent l'existence d'une coopération entre ces différents régimes, l'opération Condor. Ce plan secret découle du principal objectif de ces différents régimes autoritaires qui ont pris le pouvoir avec l'aide des Etats-Unis dans un seul but, empêcher le communisme de se répandre en Amérique du Sud. Mais l'opération Condor va plus loin, et va rapidement agir en dehors du continent. Revenons sur cette période trouble de l'histoire américaine, et observons comment les pays du cône sud ont basculé dans la terreur. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les vainqueurs, deux grands blocs se forment. Celui de l'Ouest, avec les Etats-Unis à l'idéologie capitaliste. Celui de l'Est, avec l'Union soviétique communiste. La guerre froide, opposition politique, économique, scientifique et culturelle entre ces deux puissances que tout oppose, débute. Le conflit n'est pas frontal, mais se traduit par des affrontements périphériques. Chaque bloc souhaite faire entrer dans sa sphère d'influence d'autres nations. L'Asie du Sud-Est, avec la guerre de Corée et puis du Vietnam, est le lieu le plus disputé et le plus meurtrier. Les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont la chasse gardée des Etats-Unis. Et cela depuis le début de l'impérialisme américain, débuté à la fin du XIXe siècle. Certains endroits sont devenus des quasi protectorats, comme Cuba, avec l'installation de la base navale de Guantanamo. Ou le Panama, où des forces militaires sont déployées dans la zone du canal. La diplomatie du dollar permet également d'investir afin d'exploiter de nombreuses ressources, créant un lien de dépendance financier avec les Etats-Unis pour de nombreux petits Etats. En 1901, le président Theodore Roosevelt énonce la doctrine du big stick. Il s'agit de protéger les intérêts économiques des Etats-Unis sur le continent, et s'il le faut, d'employer la force militaire pour y parvenir. Malgré une volonté dans les années 30 de ne plus intervenir dans les affaires internes des pays d'Amérique latine, concept nommé politique de bon voisinage, l'anticommunisme lié à la guerre froide relance le processus d'ingérence. Afin d'empêcher ces pays voisins de basculer dans le communisme, les Etats-Unis entament dès 1945 des négociations pour établir une défense commune sur le continent. Le pacte de Rio de 1947, traité inter-américain d'assistance réciproque, établit qu'une attaque sur un Etat américain est considérée comme une attaque sur tous les pays américains. Évidemment, c'est ici l'URSS qui est visée. Cette peur rouge mène à la doctrine de la sécurité nationale, qui justifie un coup d'état militaire sur un gouvernement jugé trop socialiste, voire communiste, afin de garantir la défense et la sécurité du pays. C'est également par cet acte qu'est créée l'Agence Centrale de Renseignement Américaine, plus connue sous le nom de CIA. Cette doctrine intègre également l'idée d'une économie capitaliste. Sécurité et développement sont les maîtres mots. A partir de 1951, des accords bilatéraux sont conclus entre les Etats-Unis et plusieurs pays latino-américains. Les USA forment des officiers militaires, fournissent armes et équipements, partagent des informations confidentielles et envoient des conseillers sur place. A Cuba, le renversement du régime de Batista, marionnette des Américains, par les troupes révolutionnaires de Fidel Castro, est un choc. Castro se rapproche de l'URSS, autorisant même l'installation de missiles soviétiques sur son territoire, provoquant la crise des missiles de 1962. La peur de voir le communisme se répandre, d'autant que Che Guevara souhaite propager la révolution dans toute l'Amérique latine, va justifier la mise en place d'Etats autoritaires, avec la complicité bienveillante de Washington. Chaque pays d'Amérique du Sud connaît des situations particulières, mais de 1964 à 1976, une lame de fond balaye le continent. Des dictatures, justifiées par la lutte contre le communisme, s'installent dans de nombreux pays. Cela débute au Paraguay en 1954. Dans une situation politique constamment en crise, 9 putschs entre 1935 et 1954, le général Straussner réussit à définitivement s'emparer du pouvoir. Candidat unique à l'élection présidentielle, il se fait ensuite élire, grâce à des fraudes électorales constantes, jusqu'en 1989. L'état de siège devient permanent, et toute opposition est réprimée. Au Brésil en 1964, le président Jaúl Goulart, qui tente des réformes sociales dans un climat inflationniste, est renversé par un putsch militaire, soutenu financièrement par la CIA. Le congrès est dissous, la constitution suspendue, un centre d'instruction important afin de lutter contre les révolutionnaires dans la jungle est créé. Des escadrons de la mort sillonnent le pays, et écrasent toute opposition. En Bolivie, plusieurs dictatures militaires s'enchaînent depuis 1952. Après avoir écrasé la guerrilla révolutionnaire menée par Che Guevara et assassiné le symbole de la révolution cubaine, un président socialiste est élu en octobre 1970. Juan José Torres, général Hugo Bonzer, soutenu par le régime militaire brésilien et les Etats-Unis, dirige un coup d'état en août 1971. Opposition muselée, répression féroce, recevant même les conseils spéciaux de l'ancien nazi Klaus Barbie, réfugié en Bolivie, le pays devient un haut lieu du trafic de drogue. L'Uruguay connaît une instabilité économique et politique chronique depuis les années 50. Inflation et crises bancaires déstabilisent des gouvernements qui se succèdent sans résoudre les difficultés. En juin 1968, des mesures d'exception, qui vont devenir permanentes, sont promulguées. Censure, détention sans inculpation, internement des syndicalistes. La situation est très tendue entre groupes d'extrême droite, soutenus par la CIA, et d'extrême gauche, dont le mouvement le plus connu est celui de Tupamaros, qui vont enlever et exécuter un conseiller militaire américain venu dispenser l'art de la torture aux forces armées uruguayennes. En 1970, le parlement vote l'état de guerre interne. Un conflit entre le gouvernement et l'armée quant à la nomination du ministre de la Défense nationale conduit au putsch militaire de juin 1973. La constitution est suspendue. L'armée poursuit, torture et exécute toute opposition. L'Argentine est en crise depuis 1955. Les coups d'état militaire se succèdent, et même au sein des forces armées, les tensions sont constantes entre généraux. Cette longue période voit l'apparition de nombreux groupes armés d'extrême gauche et d'extrême droite, qui s'entretuent. Un climat de violence perpétuelle imprègne la société. Des élections démocratiques ont lieu en 1973, qui voit le retour de Juan Perón, premier président élu au suffrage universel en 1946, mais qui fut destitué par un coup d'état en 1955. Sa mort, en 1974, replonge le pays dans la crise. Afin de mettre un terme au chaos, le 24 mars 1976, un putsch militaire mené par le général Videla instaure une dictature. Enfin, le Pérou bascule dans le même type de régime autoritaire en 1975. Sans s'attarder sur les particularismes et les situations de chaque pays, toutes ces dictatures ont des traits communs. Arrivé au pouvoir avec le soutien discret mais bien réel des États-Unis, notamment par une ingérence économique et politique visant à déstabiliser le système, ou bien par le financement des armes et la formation de militaires à la répression, ces régimes s'inscrivent tous dans la volonté d'éliminer toute subversion communiste, en employant des techniques de guérilla, de torture et d'exécution. Les libertés civiles et politiques sont abrogées, la censure instaurée et un climat de guerre permanent contre un ennemi intérieur relayé par la propagande. Étudiants, syndicalistes et intellectuels sont les cibles de ces régimes. Le cas du Chili, qui structure l'opération Condor, en est l'exemple type. La situation économique du Chili n'est pas la plus catastrophique d'Amérique latine, notamment grâce aux réformes du président Eduardo Frey, de 1964 à 1970. Nationalisation des mines de cuivre, réformes agraires, création d'aides sociales en cas d'accident du travail et construction de 130 000 logements permettent une croissance de 4% malgré une inflation de 26%. Sa politique modérée, mais qui tend vers la gauche, lui vaut le retrait du soutien initial de Washington. En 1968, les mouvements européens de mai atteignent le Chili. L'armée, qui se considère sous-payée et délaissée par le gouvernement devant ce mouvement, tente un premier coup de force qui échoue en 1969. Aux élections de septembre 1970, c'est un candidat charismatique qui est élu, Salvador Allende. Il vise la mise en place d'un état socialiste par le processus démocratique, le chemin chilien vers le socialisme, comme il le nomme. Il est soutenu par le KGB financièrement, ce que les Etats-Unis ne peuvent ignorer. A Washington, Richard Nixon ne décolère pas. Il ne veut pas de ce fils de p*** d'Allende au Chili et souhaite lui botter le c***. Avant même la nomination d'Allende en tant que président par le Congrès chilien, les Etats-Unis manœuvrent afin de convaincre l'armée de renverser Allende. Mais le commandant en chef de l'armée, René Schneider, est profondément légaliste. Un enlèvement est organisé afin de placer un militaire plus en phase avec la politique de Washington. Mais l'opération tourne mal. Schneider reçoit trois balles et meurt de ses blessures. Allende prend ses fonctions une semaine plus tard. Il poursuit la politique de Frey et nationalise les secteurs clés. Banque, cuivre, agroalimentaire ou télécommunication. Augmente les salaires de 40 à 60%, rend les cantines scolaires gratuites, construit des logements et bloque le prix de certains produits. La première année est un succès. L'inflation baisse, la croissance augmente. L'euphorie est de courte durée. Toutes ces mesures d'Aubaine provoquent une crise économique en 1972. L'augmentation des dépenses publiques et la baisse des recettes fiscales font entrer le pays dans la récession. L'impression de billets provoque une inflation galopante. La pénurie s'installe. Aucun prix n'est accordé par le FMI et la Banque centrale. Des mouvements sociaux apparaissent. Les femmes chiliennes protestent contre les pénuries, lors des marches des casseroles vides. Surtout, un grand mouvement financé par la CIA, la grève d'octobre, débute avec un arrêt de travail des camionneurs, vite rejoint par tous les mécontents. Syndicats patronaux, professions indépendantes et partis d'opposition. A cela s'ajoute le soutien des USA aux actions terroristes de groupes d'extrême droite, mais également à l'opposition parlementaire pour faire chuter Allende de manière légale. Le président fait entrer des militaires dans son gouvernement pour calmer la droite, et forme un gouvernement de défense national en août 1973. Les députés adoptent une résolution condamnant Allende, et en appellent à l'armée pour le destituer. Une grande manifestation de soutien au président réunit 800 000 personnes. Allende souhaite alors organiser un plébiscite pour légitimer sa présidence. Après la démission de Carlos Prats, ministre de la Défense et commandant en chef de l'armée chilienne, Allende le remplace au ministère par un autre légaliste, Orlando Le Tellier. A la tête des forces armées, il nomme un général loyal, modéré, taiseux, et qui a su dissimuler son anticommunisme, Augusto Pinochet. Dans l'objectif de ramener la paix civile, un coup d'Etat est organisé par les dirigeants militaires. Prudent, Pinochet se rallie tardivement au Putsch. Le 11 septembre 1973 au matin, la marine prend le contrôle de Valparaiso. Les lignes de communication sont coupées. Les stations de radio et les chaînes de télévision tombent aux mains des militaires. Les antennes relais, bombardées par l'aviation. Allende est au palais présidentiel de la Moneda à Santiago. L'agente formule ses demandes par communiqué. Le président doit transférer ses pouvoirs aux militaires. S'il ne le fait pas, la Moneda sera bombardée. Grâce à la réparation express de l'antenne relais du palais, Allende réussit à communiquer un dernier message d'adieu à ses concitoyens. Son discours est coupé par les bombardements sur ses dernières phrases. L'armée attaque le palais après le bombardement. La Moneda est en flamme. Salvatore Allende se tire deux balles dans la tête avec son fusil d'assaut AK-47. A la découverte du corps, un message laconique est envoyé aux organisateurs du putsch. Mission accomplie, monnaie d'apprise, président mort. Augusto Pinochet parvient à convaincre les putschistes qu'il est le plus à même de diriger le pays, et réussit à écarter l'idée d'une présidence tournante. A peine une semaine après le putsch, une immense campagne de désinformation est lancée dans tout le pays. Les putschistes auraient découvert l'existence d'un plan ourdi par Allende, visant à assassiner les militaires, l'opposition et les journalistes du pays. Monté de toute pièce, ce faux complot, nommé Plan Z, va justifier la persécution des marxistes. Toutes les mesures dictatoriales que l'on retrouve dans les autres pays d'Amérique du Sud sont décrétées, avec un peu plus de zèle. Abolition de la constitution, fermeture du parlement, censure de la presse et de la télévision, interdiction des partis politiques, couvre-feu et surtout loi martiale, qui permet des exécutions sans procès. Des lieux comme le Stade National deviennent de véritables camps d'enfermement et de torture. Une caravane de la mort remonte le pays du Sud au Nord, et de ville en ville, élimine dirigeants politiques et détenus de droits communs. La violence s'institutionnalise à travers la DINA, la Direction Nationale du Renseignement, une police secrète en réalité, qui se permet toutes les brutalités sous couvert de la recherche d'ennemis intérieurs. La paranoïa s'installe dans le pays. Comme dans les autres dictatures, l'exil devient la seule solution des opposants pour échapper à l'appareil d'Etat. Environ 4 millions de personnes fuient leur pays. Sauf que pour ces dictatures, la poursuite des opposants ne s'arrête pas aux frontières. C'est une véritable croisade anticommuniste qu'entendent mener ces régimes, et sous ce prétexte, en profiter pour éliminer les opposants politiques réfugiés hors d'Amérique Latine. Les premières coopérations entre les services de renseignement des dictatures s'effectuent de manière informelle au début des années 70, notamment par le partage d'informations et l'échange de prisonniers. Le champ opératoire de la DINA s'étend rapidement en dehors des frontières chiliennes. Le 30 novembre 1974, l'ancien ministre de la Défense d'Aliande, Carlos Prats, et son épouse sont tués dans l'explosion de leur voiture à Buenos Aires, où ils s'étaient réfugiés. En octobre 1975, l'ancien vice-président du Chili, Bernardo Leighton, reçoit plusieurs balles tirées par des néo-fascistes italiens à Rome. Il survit. Derrière ces deux opérations, un Américain, agent de la DINA, Michael Tonley. Cette coopération préexistante des dictatures va être institutionnalisée sous l'impulsion de Pinochet. En novembre 1975, une réunion secrète se tient à Santiago. Les chefs des différentes polices secrètes de la Bolivie, du Paraguay, du Brésil, de l'Uruguay, du Chili et de l'Argentine, s'entendent. Les propositions sont formulées par Manuel Contreras, directeur de la DINA chilienne. Un centre de coordination, inspiré d'Interpol, est créé. Les opérations sont divisées en trois phases. Première phase, centralisation des informations, échanges de services entre les polices politiques, possibilité d'effectuer les interrogatoires sur le lieu de l'arrestation, transfert de prisonniers et formation des agents tortionnaires. Deuxième phase, opérations visant à attaquer, empêcher ou paralyser toute capacité d'action de l'ennemi. Il s'agit évidemment de l'enlèvement, de la séquestration ou de l'exécution d'opposants. A cela s'ajoutent les campagnes de désinformation ou de localisation des cibles. Cette deuxième phase ne s'effectue que dans les pays participant à l'opération Condor. Troisième phase, la plus secrète, opération de surveillance et d'assassinat hors de l'Amérique latine. Le nom de Condor est proposé par un colonel uruguayen, en hommage au pays qui accueille le siège de l'opération. Le Condor étant un symbole national du Chili. Les mouvements révolutionnaires anticapitalistes, socialistes ou marxistes qui existent sur ces territoires, et qui ont même tenté de se fédérer au niveau continental, sont rapidement annihilés. Le RP argentin, ainsi que le mouvement de la gauche révolutionnaire, le Mir chilien, et les Tupamaros uruguayens sont les plus touchés. 119 cadavres du Mir sont retrouvés au Brésil et en Argentine. Les dictatures lancent une grande campagne de désinformation, pour faire croire qu'il s'agit d'un massacre lié à des oppositions internes au mouvement. Les Montoneros argentins sont en pleine débâcle, dès 1976. A la fin de l'année, les dirigeants du parti communiste chilien, parti évidemment clandestin, sont enlevés, torturés et assassinés. Cette opération, Col Conferencia, utilise une technique pratiquée par l'armée française en Indochine et en Algérie pour faire disparaître les corps. Les vols de la mort. Les détenus, drogués, sont jetés depuis des avions ou hélicoptères dans l'océan. Ces victimes disparues, nommées Desaparecidos, sont très nombreuses en Argentine, estimées entre 10 000 et 30 000. Dans ce pays s'ajoute le vol d'enfants et de bébés, qui sont ensuite remis sous de fausses identités à des sympathisants au régime. La liste des arrestations, exécutions et disparitions est longue. Il faut également rajouter une nouvelle cible, certains membres de l'église catholique, jugés progressistes et subversifs. Le plan Banzer, du nom du président bolivien, vise à supprimer ses adeptes de la libération des peuples opprimés. Tous ces mouvements présents dans le cône sud sont rapidement éliminés lors de cette phase 2. L'opération Condor entre alors dans sa phase 3. Les militaires se concentrent alors sur les personnalités politiques. L'ex-président bolivien, Juan José Torres, disparaît en Argentine. Le pouvoir évoque un auto-enlèvement. Son corps criblé de balles est retrouvé quelques jours plus tard à 100 km de Buenos Aires. L'opération la plus spectaculaire a lieu dans la capitale des Etats-Unis. Orlando Letellier, éphémère ministre de la Défense et de l'Intérieur su Allende, est l'un des principaux opposants politiques de Pinochet. Il est assassiné dans un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Washington. A la manœuvre, encore Michael Tonley. Cette fois, les Etats-Unis ne peuvent tolérer une telle action sur leur sol. Tonley est extradé en 1978 et voit sa peine réduite en échange d'informations. Il accuse directement Pinochet d'être l'instigateur de l'attentat. Les Etats-Unis demandent l'extradition de Manuel Contreras, chef de la DINA. Sous pression, Pinochet l'écarte et remplace la DINA par le Centre National d'Information. En 1978, le Pérou et l'Équateur se joignent à l'Opération Condor. Officiellement, la dernière opération alliée au Pérou en 1980, avec l'enlèvement de Montoneros Argentin par le terrifiant Bataillon 601, chargé des bases d'œuvres au Brésil. Le rôle joué par la CIA dans les dictatures sud-américaines et dans l'Opération Condor est assez ambiguë, et divise encore aujourd'hui les spécialistes. Le soutien au régime passe tout d'abord par des aides financières à la mise en place d'une économie capitaliste, comme au Chili où les Chicago Boys, groupes d'économistes chiliens favorables à l'économie libérale de Milton Friedman, mettent en application les thèses du centre du néolibéralisme. A travers l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International, et sous couvert de développement économique, ce sont les services de police qui sont réellement accompagnés et aidés financièrement dans leurs lâches besognes. Henry Kissinger, l'influent conseiller à la défense nationale des Etats-Unis, est bien au courant de l'Opération Condor, condamne publiquement les violations des droits de l'homme, mais fournit dans l'ombre des informations confidentielles aux dictatures. Les Etats-Unis coopèrent concernant la phase 1 du plan, condamnent mais laissent faire sur la phase 2, et n'acceptent pas la phase 3. La France a également joué un rôle dans cette vague de répression, par l'intermédiaire d'anciens agents de l'OAS, réfugiés en Argentine, qui ont apporté leur conseil aux militaires. Comme le dira Manuel Contreras, l'ancien chef de la DINA, c'est la direction de la surveillance du territoire qui a le plus coopéré. Après l'attentat sur l'hôtelier et l'élection de Jimmy Carter, les Etats-Unis retirent leur soutien à l'opération. Les membres de Condor se divisent. Le Brésil se retire de la phase 3 en 1978, tandis que des tensions territoriales apparaissent entre le Chili et l'Argentine. Les années 80 marquent la fin progressive des régimes autoritaires. Les militaires organisent des plébiscites afin de légitimer leur pouvoir. Ces consultations, souvent perdues, les obligent à entamer une transition démocratique. Tous les gouvernants responsables ont voté préalablement des lois d'amnistie, afin de se protéger d'éventuelles poursuites. Les nouveaux gouvernements lancent des commissions sur ces années de terreur. La découverte des archives de la police secrète paraguayenne en 1992 permet l'ouverture d'enquêtes afin de condamner certains dirigeants ayant ordonné les assassinats. En Argentine, une soixantaine de personnes sont condamnées, à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. Manuel Contreras est jugé par Contumas en Italie pour la tentative d'assassinat sur Bernardo Leighton, ainsi qu'en France, pour la disparition de franco-chiliens. Il est condamné au Chili pour sa participation à l'assassinat de l'autelier, ainsi que pour de nombreuses disparitions d'opposants, notamment des membres du MIR. Il accuse Pinochet, ainsi que la CIA, d'être derrière toutes ces opérations. Pinochet est arrêté en 1998 à Londres, à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par deux juges espagnols pour génocide, torture, terrorisme international et enlèvement. Il sera finalement mis en examen pour fraude fiscale, mais sa mort en 2006 clôt les procédures. Au final, peu de personnes sont condamnées pour l'opération Condor. Michael Tonley, le principal exécutant, condamné à 10 ans de prison pour l'assassinat d'Orlando LeTelier, vit en liberté aux Etats-Unis, sous le programme fédéral de protection des témoins, pour toutes les informations qu'il a transmis sur l'opération Condor. Cette coopération internationale inédite entre différents régimes militaires d'un même continent n'a pas d'équivalent. La peur rouge, celle de voir le communisme s'imposer en Amérique du Sud, est à la base de ce système, qui a vu les Etats-Unis placer des dictatures au pouvoir et soutenir une organisation terroriste inter-étatique, qui en a profité pour éliminer tous les opposants, même légalistes et non communistes. Dans son jargon, la CIA utilise le terme de blowback pour désigner les conséquences imprévues de manœuvres secrètes. L'opération Condor en est l'exemple parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Comme d'habitude, vous pouvez acquérir cette magnifique illustration originale signée par l'artiste Manon Potier du studio DTDA, en vous rendant sur la page Tipeee de la chaîne. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode.